Un jour, un ami qui n'est plus de notre monde, mais un très très grand ami, j'ai beaucoup appris avec lui. Et puis, même quand j'étais à Vichy avec lui, on devait aller en Suisse. Et puis, en ce temps-là, c'était en 86. Les Centrafricains ne pouvaient pas rentrer en Suisse sans visa. Alors, il m'a dit, mais toi, tu ne peux pas rentrer en Suisse puisque tu n'as pas de visa. Et que je lui ai dit, écoute, mon ami, s'il y avait un problème de visa, il nous aurait informé si lui nous avait dit qu'aller de par le monde annoncer l'Évangile. S'il y avait des problèmes de visa, pourquoi lui ne nous a-t-il pas informés ? Donc, ce problème n'existe pas pour moi. Je ne tiens que ce que lui, il a dit. Et nous voici en route. On est allé à la frontière suisse. Les Suisses sont fidèles, fidèles à leur poste. Fidèles, ils neigeaient. Malgré qu'il y avait la neige, la police suisse était là. Et puis, la police suisse les a vus. Ils étaient devant moi, j'étais derrière. Et la police suisse les a vus, les deux, les a contrôlés. Et la police suisse ne m'a pas vus derrière. Et nous voici en train de rentrer en Suisse. Alors, il a dit, quoi ? La police suisse ne t'a pas vus ? J'ai dit, mais mon ami, j'ai le pouvoir de frapper d'aveuglement. Mon ami, la police suisse vous a vus parce que tous deux, vous êtes des Blancs. Et elle vous a vus. Mais moi qui étais noir derrière, la police suisse ne m'a pas vus. Il est mieux, c'est que vous soyez noir. C'est pour vous dire que, mes chers amis, honorez la parole de Dieu. Ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. Ne philosophez pas avec la parole de Dieu. Ne soyez pas des religieux, des cartésiens. Prenez la parole de Dieu. Dieu, tu m'as dit de parcourir les nations. Je parcours les nations. Quel que soit ce que les hommes ont instauré, visant, passe-pas, ceci, cela, oui, honorer les autorités, respecter la loi, tout cela, d'accord ? Alors, mes chers amis, il préside le ciel, il préside la terre, il préside sous la terre. Il est notre Dieu. Et il nous a donné le pouvoir, le pouvoir d'arrêter ce que nous pouvons arrêter, de délier ce que nous pouvons délier, de marcher sur le serpent, le scorpion, sur la spique. Vous vivez investis d'un pouvoir. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Et nul ne tiendra devant vous. Et puis, en arrivant en Suisse, je me suis rendu compte que j'ai oublié la clé de ma valise à Vichy. Et il faisait froid. Je lui ai amené ma valise. Je lui ai dit, j'ai oublié la clé. Est-ce que vous pouvez tripoter et puis me l'ouvrir ? Il m'a regardé. Il a tripoté, tripoté en vain. Un ami est venu. Vraiment, il a tripoté, tripoté en vain. Mais j'ai dormi le soir-là, sans mon pull. Et le matin, on est allé à la réunion. À la réunion, il fallait que je puisse m'échanger. J'ai dit, mais enfin, je ne peux pas rester avec la même tenue pendant deux jours. Il dit, mais tu vas aller faire des courses pour chercher d'autres tenues ? J'ai dit, mais j'ai mes tenues dans la valise. Pourquoi aller faire d'autres courses ? Ramène-moi à la maison. Et le chauffeur m'a ramené à la maison. Et j'ai pris ma valise. J'ai dit, mais enfin, valise, valise. Tout m'est soumis. Écoute-moi très bien. Tout m'est soumis. Et je t'ordonne de t'ouvrir. J'ai tapé la valise. Bah ! La valise s'est ouverte. Je me suis changé. Je suis reparti à la réunion. Et le chauffeur qui est son collaborateur est venu lui dire, mais j'en lui jaillais. Cet homme-là, cet homme-là, quelle foi il a ! D'abord, il est passé sous le nez de la police suisse. Et voici la valise qu'on a tripotée toute la nuit. Il est simplement venu dire, la valise m'est soumise. Il a tapé la valise et la valise, lui, a obéi. J'ai dit, mais... Il m'a dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Nulle valise, nul sorcier, nul difficulté, nul ne tiendra. Ils peuvent se tenir. Une valise est tenue fermée. Mais la valise ne peut pas tenir fermée devant moi. Alors, mon ami, n'aie pas peur. Le seul ennemi des chrétiens, c'est la peur. Bannis la peur de ton cœur. Bannis l'effroi de ton cœur. Bannis l'angoisse de ton cœur. Tu n'as rien à craindre. Tant que Christ est Seigneur en toi. Tant que Christ est Roi en toi. Tant que Christ est Sauveur en toi. Tant que Christ est le Tout-Puissant en toi. Tant que le Saint-Esprit, feu et flamme, est avec toi. Tout, tout te sera soumis. Tu règnes, tu règnes. Et j'en ai connu. Et le voici qui m'appelle d'aller avec lui à Danvers. On arrive à Danvers. On a fini la réunion. Et lui qui m'avait dit, prends ton billet en arrivant à Danvers. Après la convention, on te rendra. On te rendra ton billet. On te donnera les offrandes. On est arrivé à la convention pendant cinq jours. Une semaine est finie. Mais j'ai vu de mes propres yeux, mes poches étaient remplies de dollars. Mes pieds étaient garnis d'échecs. Et on a, en partant, il m'a dit, on ne m'a pas donné une offrande. Et on arrive à New York. J'ai dit, et le billet ? Oui, mais on ne m'a pas aussi remboursé l'argent du billet. Et on n'a pas de billet pour toi. Mais à New York, je l'ai vu prendre la main de son épouse, en train de faire la correspondance pour rentrer en France. Et je lui demande, je dis, mais mon frère, vous m'abandonnez ici, vous n'avez pas de billet pour moi alors que vous avez dit que je prenne mon billet et que vous me le rembourserez ? Mais je fais comment ? Je ne parle pas l'anglais. Je ne connais rien ici et personne ici. Mes chers amis, quand j'ai vu mon ami avec son épouse en train de partir, mes larmes coulaient. Je regardais Astrid, je regardais à mes enfants, je dis, je dois, je vais finir ici, Seigneur. C'est ma mort ici, Seigneur. Et me voici assis sur ma valise de 9 heures jusqu'à 17 heures. Ne parlons pas l'anglais. Je ne pouvais même pas demander où se trouvait une toilette. Alors, à 17 heures, de loin, je regarde, un homme vêtu de tout blanc, de loin, il avait ses yeux dans mes yeux, mes yeux dans ses yeux. Il s'avançait vers moi avec le visage rayonnant, mais d'enthousiasme, de joie rayonnant, venant vers moi. Et moi, ma tristesse est partie. Quelque chose devait naître en moi, en espérance, en espoir, en vie. J'ai dit, mais c'est qui est ce homme ? Et à mon niveau, il m'a parlé en anglais. Et moi qui ne connaissais aucun mot d'anglais, je lui répondais en anglais. Oh, vous parlerez toute langue. Vous parlerez toute langue. Jésus, Jésus, il parle toutes les langues. Et là, il a demandé mon passeport. J'avais une paix dans mon cœur. Je ne me suis fait pas de l'effroi, de la peur. Et puis, je lui ai tendu mon passeport. Il est allé me prendre un billet. Le Seigneur, le Seigneur. Voici, je suis avec toi tous les jours. Voici. Oh, papa. Il est mon voici. Tous les jours, le matin que je me lève, le voici est là. Le soir, je me couche, le voici est là. Les épreuves, le voici est déjà là avant les épreuves. Les difficultés, le voici est déjà là avant les difficultés. Il m'a amené le billet et il m'a dit, attends, je reviens. Où est-ce qu'il est parti ? Il est revenu. Et il a pris ma valise. Il est allé faire l'enregistrement de ma valise, de tous mes bagages. Et, lors de l'embarquement, il est revenu. Il m'a pris. Il m'a conduit vers le satellite qui part sur Bruxelles et de Bruxelles sur Paris. Et encore ce jour-là, les Centrafricains ne rentraient pas à Bruxelles sans visa. Mais tout a été réglé par lui. J'ai pris. Et quand j'ai pris le couloir pour pouvoir aller rentrer dans l'avion, il était derrière moi tout en blanc, rayonnant. Et il me fait bisous. Il me fait bisous. Il me fait bisous. Je me tourne. Il me fait bisous. Je me tourne. Il me fait bisous. Jésus ! Comment ne pas aimer un tel Dieu que mes yeux ont vu et que je vois encore à New York. Comment ne pas aimer un tel sauveur ? Un tel sauveur. Un tel sauveur. Un tel sauveur. Il te sauvera dans toutes les circonstances. Il te sauvera dans tout, 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 tout ce que tu vis, là où tu traverses, ce que tu connais. Demain, il demeure ton sauveur. Et voici. Il me met dans l'avion. J'ai atterri à Bruxelles. Bruxelles. J'ai fait la correspondance passant sur le nez des policiers qui ne m'ont même pas vu. Je suis rentré dans Air France. Et je suis descendu à Paris. Et je suis allé. Il me dit, comment tu as fait ? Comment tu as fait ? Je lui ai dit, toi, tu peux m'abandonner. Mais celui qui a traité une alliance avec moi, jamais ne m'abandonnera. Jamais me délaissera. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner. L'Éternel me recueillera. Comptez sur lui. Et en allant en Corée, j'ai pris l'avion. On arrive, voilà, un trou d'air. L'avion a perdu l'équilibre, a perdu le contrôle. Les gens tombaient, tombaient dans l'avion. Un décès dix. On était plus de cinq cents là-dedans. Les gens tombaient de partout. Mais celui qui était à côté de moi est rentré sur la chaîne. Les hôtesses, tout le personnel de l'avion tombait. La panique, les gens. Je vous salue Marie, notre Père. Des prières dans l'avion. Et puis, un sommeil m'a pris. Un petit sommeil dans ce tourment, cette angoisse. Un sommeil m'a pris. Et quand ce sommeil m'a pris, j'ai vu, oh, papa, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. J'ai vu un ange debout sous l'avion, tenant ce décès dix avec un seul doigt. Et j'ai vu un autre ange sur l'avion, déployant des grandes ailes pour assurer la sécurité de cet avion. Et j'ai chanté, « À toi la gloire au ressuscité ! » « À toi la victoire pour l'éternité ! » Le commandant de bord m'appelle. Il m'a fait venir au poste de pilotage. Il a dit « Dès que vous avez commencé à chanter, nous, on nous a redonné le contrôle de l'avion. » Et ils m'ont gardé au poste de pilotage. On a atterri au Japon. Au Japon, on est arrivé en Corée du Sud. Et lui va alors me signer trois chèques en blanc. En me disant, « C'est vous qui nous avez sauvés. C'est vous qui avez sauvé cet avion. » Je suis descendu avec trois chèques en blanc. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Nous craignons rien. L'Éternel est avec moi. Amen. Sous-titrage ST' 501